C'est toujours Shaman sur le stand de Black Book Editions et Casus Belli, je suis avec Jérôme qui va nous parler de Polaris. Bonjour Jérôme, comment ça va ? Et bien ça va pas mal et toi ? Bon écoute, ça va, on n'est pas encore trop sur les rotules, on n'est que sur le premier jour, donc on essaye de tenir le coup. Alors dis donc que ça m'a l'air d'être un proto, alors on n'est pas au off, mais donc c'est un proto, un projet de jeu, est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit ? Oui, alors effectivement c'est un prototype qu'on a décidé aussi de présenter au public pour lui faire tester, puisqu'on a déjà pas mal testé le produit chez Black Book. Donc c'est effectivement le jeu de plateau Polaris tiré du jeu de rôle écrit par Philippe Tessier, développé par lui-même. Donc l'idée c'est que c'est un jeu de conquête, de domination, un petit peu dans l'esprit d'un risque, avec un petit peu plus de pions et quelques cartes qui vont permettre d'obtenir des effets un petit peu plus intéressants que dans le risque de base on va dire. C'est effectivement un jeu de domination et de conquête, donc le but c'était de jouer à 4 ou 5 joueurs, donc là on est sur la configuration 5 joueurs, donc dans la boîte il y aura un plateau pour 4 joueurs, donc avec uniquement 4 nations au lieu de 5. Donc en gros il y a deux moyens de gagner le jeu, c'est soit de construire un dépôt généticien et de prendre une capitale à un autre joueur tout en ayant conservé sa propre capitale, soit de gagner à la technologie, puisque le jeu aussi propose de développer sa technologie et d'arriver donc à 30 points de technologie. Donc c'est les deux manières de régler un peu le système. Alors après évidemment on progresse sur la carte en déplaçant ces engins qu'on possède en début de partie. Donc l'idée après c'est de trouver le bon équilibre entre la conquête, la technologie, et j'attaque les autres tout de suite ou je les attaque pas tout de suite. Parce que c'est du chacun pour soi, mais il y a un moment où on peut aussi avoir l'idée de s'allier avec les autres pour pouvoir combattre celui qui peut potentiellement gagner. Voilà donc... Sur la partie conquête, excuse-moi si je l'ai raté, ça marche comment ? T'as des points, c'est des valeurs ça ou c'est... ? Non, ça c'est les endroits où on peut potentiellement construire des dépôts généticiens. Donc ça c'est un des piliers de l'univers de Polaris, dans le jeu de rôle les dépôts généticiens sont cachés. Donc là l'idée c'est que dès qu'on arrive à un certain niveau de technologie, qu'est-ce qu'on appelle le niveau de technologie 1, et qu'on récupère une carte correspondant à un numéro de dépôt qui est indiqué, on peut construire son dépôt qui rapporte encore en plus un point de technologie par tour, donc il y a vraiment un intérêt. Donc l'idée après c'est de le défendre pour ne pas se le faire prendre par les autres joueurs. Et une fois que c'est fait, on a la possibilité d'aller conquérir une capitale adverse pour gagner. Donc effectivement dès que quelqu'un commence à construire un dépôt, l'idée c'est que les autres soit essayent de lui voler, soit protègent bien leur capitale pour qu'elle ne soit pas envahie. Comme tu peux le voir, on commence avec une flotte assez réduite, donc on a les chasseurs qui sont les véhicules de base, on a les frégates, donc après tu as la possibilité de construire des cuirassés, et en fin de partie quand tu as vraiment beaucoup de technologie, tu conçois ce qu'on appelle les hors normes. Alors ça c'est spécifique à l'Alliance Polaire, parce qu'en fait chaque nation, donc il y a la République du Corail, la Ligue Rouge, l'hégémonie, l'Alliance Polaire et l'Union Méditerranéenne, possèdent leurs propres technologies. Parce que comme tu peux le voir, tu as des technologies généralistes, tu peux gagner des choses qui sont communes à tout le monde, et après chaque nation a ses propres technologies, comme l'Alliance Polaire qui possède deux bases, qui servent à défendre en fait des points stratégiques. La République du Corail, elle a la possibilité d'avoir ce qu'on appelle la prolifération du corail, c'est-à-dire que plus elle contrôle de terrain, plus elle va en contrôler. L'Union Méditerranéenne, elle, a besoin de moins de terrain pour construire des usines, et donc se développer quand elle a le niveau de technologie. La Ligue Rouge, en fait, ses territoires se protègent tout seul, sans que tu aies besoin de laisser un chasseur. Et en fait, l'hégémonie a la possibilité de te faire fuir des unités lors du combat. D'accord. Alors, là, tu disais au début, c'est un peu comme... Enfin, pas comme RISC, mais tu mentionnais RISC, que là, je vois qu'il y a quand même du développement, on est quand même largement plus loin. C'est un jeu de conquête quand même. C'est pour ça que je prenais un petit peu le parallèle, si tu veux, parce qu'on se retrouve avec une carte du monde, en gros. Et le but, c'est quand même la conquête de territoire, parce que plus tu possèdes de territoire, plus tu vas pouvoir construire d'usines. Plus tu construis d'usines, plus tu as points de production, et plus tu peux augmenter ton armée, en fait. Donc, te rapprocher de la victoire, augmenter tes points de technologie. Tu as aussi des cartes qui sont assez intéressantes dans le jeu, donc qui permettent effectivement de pimenter un petit peu tout ça. Au début de chaque tour, tout le monde pioche ce qu'on appelle les cartes OS, donc one-shot, donc qui ont un effet souvent de combat, de possibilité de se déplacer plus, de gagner des territoires. Tu as les cartes Alliance qui sont un tout petit peu moins puissantes, mais qui ne sont pas jetés après usage, qui sont simplement retournés pour la fin du tour. Et au début de chaque tour, on a aussi une carte événement qu'on retourne, qui permet aussi d'ajouter un petit effet supplémentaire au jeu. D'accord. Et alors aujourd'hui, par rapport au stade de développement, quel jeu vous en êtes où ? On est en phase de finalisation, je dirais, puisque là, on a quand même pas mal testé le jeu. On a fait part à l'auteur des petites choses qu'on avait remarquées. Il en a pris note et il a amélioré le système, qui était déjà très bon à la base. Il faut quand même reconnaître que quand on a plus testé le genou, ça fonctionnait déjà très très bien. Il y a eu deux ou trois petits points, on va dire, à régler pour améliorer un petit peu la chose. Mais globalement, je pense que le jeu devrait pas mal plaire déjà à tous les fans de Polaris et à ceux qui aiment les jeux de domination, où on perd ses amis. Alors, donc, 4 à 5 joueurs, vous allez rester sur ce nombre-là ? Attends, parce que là, c'est moi qui ai le micro, donc... 3, ça paraît difficile pour un jeu comme ça. Parce que déjà, à 4, ça t'oblige à avoir une carte qui est reconstruite, puisque t'as une nation de moins, donc forcément, il faut que les territoires soient redispatchés. Parce que le but, c'est que tu aies toujours le même nombre de territoires entre chaque cité pour éviter que tu tombes tout de suite sur la figure. C'est-à-dire que là, en gros, t'as 3 tours avant qu'on puisse arriver à ta capitale. Donc l'idée, c'est que tu puisses te développer un petit peu. Éventuellement, un plateau double face ? Oui, oui. Pour l'instant, tout est à l'étude, puisque comme tu le vois, c'est un prototype. Donc, on écarte rien, mais on ne sait pas encore ce que sera la version finale. D'accord, ok. Juste, la durée de partie, est-ce qu'on le sait déjà par rapport à ce que tu as pu tester avec le proto ? Le jeu se joue au maximum en 12 tours. Nous, en général, on arrive à faire le jeu en 6, 7 tours. En gros, il faut compter entre 1h et 1h30. Ah oui, c'est quand même un format qui est beaucoup plus court que ce à quoi je pouvais m'attendre sur un gros jeu de conquête. Donc c'est intéressant. Le but, c'était de trouver, si tu veux, un petit peu un format ni trop court ni trop long. Parce qu'on sait que le problème, en fait, c'est qu'effectivement, quand le jeu de plateau devient trop long, il y a des joueurs que ça intéresse moins. Donc là, l'idée, c'est que le jeu soit quand même assez rapide pour que, en fait, le tour soit décomposé. Chacun joue à chaque phase. Tu n'attends pas que quelqu'un ait complètement fait son tour pour jouer. C'était aussi ça l'idée, c'était de découper en phase de jeu. Comme ça, tu gardes aussi tout le monde un petit peu dans la partie parce que les tours où chacun fait son petit jardin dans son coin, ce n'est pas possible, c'est beaucoup trop long. Non, non, là, on est resté sur un rythme, je trouve, assez soutenu et ça permet à tout le monde de bien s'amuser, en fait. Du coup, si tout se passe bien, on peut imaginer qu'on verra quand la boîte ? Si tout se passe bien, il devrait sortir cette année, si tout se passe bien. Mais bon, après, je pense que tu connais un petit peu les délais dans l'édition de Jeux de Plateau. Donc, touchons du bois. Mais non, non, on espère vraisemblablement une sortie avant la fin de l'année. OK. Bon, bah écoute, merci Jérôme pour cette jolie présentation de Polaris. C'est vrai que je t'avoue que moi, je ne connais pas l'univers de Polaris, mais ce que tu m'as montré de ce jeu, en tout cas, donne envie de découvrir. Donc, écoutez, toujours pareil, le stand, c'est 0810, c'est ça, 0810, Casus Belli, Black Book Edition. N'hésitez pas à venir voir ce qui s'y trame. Comme nous l'a dit, voilà, à venir essayer le jeu. Et donc, je vous rappelle, vous pouvez le voir dans l'autre vidéo, ils ne sont pas chaotiques mauvais, ils ont eu trop de problèmes avec ça. Voilà, allez, à bientôt sur Ludox. – Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501